C'est parti ! Alors que moi ! Tu penses que je n'ai pas remarqué ? Stop de regarder et m'envoye à un hôpital, tu arse ! Insultant un bon samaritain ? C'est pas exactement la façon d'être rescuée. C'est bon, c'est bon, désolé ! J'en suis en pain ici ! Nos gâts sont dans la rue et tu es yabber ! Oui, c'est un malade que tu as là. Je suis un docteur, Dr. Jonathan Reed. Je m'appelle Clay Cox. Je vous remercie que tu m'a aidé à un endroit meilleur. Faites-moi, Mr. Cox. Prends-moi vous aider à un endroit meilleur. t'installer dans ce endroit. C'est le petit. Ah ! Ah ! Intéressant ! C'est tellement dark. C'est tellement sale. C'est fascinant tellement c'est assumé. L'ambiance. Le choix, Piron, c'est rouge, c'est noir, c'est bien. 16 mois, merci beaucoup, Piron. Très, très grand merci à toi, Piron. Très, très grand merci à toi. Je vais pas le bouffer pour 5€ ! Excusez-moi de casser le délire mais à un moment donné, il y a l'un d'entre vous qui me regarde, qui me lance un billet de 5 balles au visage comme ça. Mange-le ! C'est très surréaliste, s'il te plaît ! S'il te plaît ! Alors, je me demande, je vais le relâcher pour le dévorer de ta vie. Je me demande si je ne peux pas revenir ensuite, apprendre des choses sur toi et t'achever. Je te rends compte, Lios ! Merci beaucoup en tout cas, merci infiniment ! C'était trop marrant ! Lios qui balance comme ça, 1 billet de 5 balles, bouffe-le ! J'ai l'impression d'être dans une arène ! Mange-le mon petit coquin ! Oui ! Si tu pourras le bouffer plus tard, il te donne des quêtes annexes en plus ! Oui ! C'est plutôt une bonne nouvelle alors ! C'est possible ! Range-le dans ton inventaire ! Bah oui, c'est ça, monsieur veut du sang et les XP ! OK ! Yes ! Gaster sama, merci beaucoup Gaster sama ! Merci beaucoup ! Ah c'est infiniment ! Lios ! Tu es faible ! Double exclamation ! Merci beaucoup Lios ! Ce Lios ! On va nous accueillir docteur, dépêchez-vous ! Une ambiance ! Est-ce qu'on ne peut vraiment pas achever tes souffrances ? Accent anglais de fou ! Accent anglais de fou ! Affaire tiens ! Vous le trouverez sur le deuxième couloir avec votre nom sur la porte. Merci. La nurse Crane, c'est vrai ? Oui, Dorothy Crane. Bienvenue au Hôpital Pembroke, docteur Reed. Ton office a été préparé. J'ai quelques questions. Dites-moi... Combien d'XP vaut cette question ? J'aimerais demander quelques questions. Dites-moi... J'ai trois autres questions. Dites-moi... Ces trois questions cumulées... Combien valent-elles en XP ? Quel genre de homme est le docteur Swansea ? Bien, vous avez accepté le travail de lui. Je pensais que vous connaissiez votre employeur. Et oui ! Applaudissements. J'ai juste rencontré le tout... C'est cierto. J'ai juste retourné à l'Em迎ue. Dr Swansea est un médecin chef et le patient tout le plus intしまou d'être en admire. Elle a de l'admiration. C'est vrai d'assumer que le Dr Swansea connait beaucoup plus de moi que je le connaisse. Tu le sais vite vite et mieux que moi. C'est pour moi. Le administratif a plus de choses qu'il faut faire que le mélange avec nous. Et Mr. Hampton, le patient que nous trouvons, comment est-ce qu'il est-il ? J'ai donné un sedatif pour aider à dormir. Le pauvre chose était dans un état de choc. Si tu peux me pointer dans la direction de ma maison encore, nurse ? Second floor of the hospital, left after the stairs, it's the last vacant office at the end of the corridor. Merci pour tous ces experts. Nurse Crane. Trop drôle. L'hôpital ne peut plus expliquer de nouveaux patients à cause de l'épidémie du Shifumi. Hôpital complet, veuillez entrer chez vous. Qui me parle là ? Est-ce qu'on peut changer son skin au bout d'un moment ? Ce serait bien, ce serait bon. Tous ces gens qui meurent... Est-ce que... Ah, on ne peut pas se téléporter là. Il y a des zones quand même où on ne peut pas utiliser nos... Il y a des zones où on ne peut pas utiliser nos pouvoirs. Je te conseille de dormir dans la chambre avant de parler à tout le monde. Après tu pourras parler au Pinch. D'accord. On va dormir dans la chambre. Belle ambiance, hein. Très très belle ambiance. Ouh, on va dormir un petit coup. Docteur Swansea est bien. Ah, c'est dommage. C'est dommage qu'il n'a pas de skin en plus. Ah, c'est immense ! Bon, c'est un peu austère comme modélisation, mais... Mais c'est austère. Mais c'est austère. Mais c'est immense. C'est immense. C'est moi ouvrir cet endroit. Qui surprendrait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Déjà que courir comme un des ratés, ça peut surprendre. D'accord. Ok. Toutes ces portes ! Excellent ! Pardon. Oh, c'est l'argot, hein. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Yes ! Refuge ! C'est mort ! Ah, c'est excellent ! J'aime bien la musique avec... Quand vous approchez pas vers le lit. Le skin DLC dans un casier dans le bureau. Le skin DLC. D'accord. Le skin DLC. Le skin DLC. Casier dans le bureau. Dans le bureau où je suis ? C'est classe. 715 XP. J'ai mis ça, hein. Bouclé de sang. D'accord. Donc, il faut que je parle à tout le monde après. Échantillon de sang. Donc là, il faut... Voilà. Ouh ! Il y a tout ! Il y a beaucoup plus d'inviteux que les personnes, et montre il y a de l'extension. Mais c'est ce qui m'est passé à moi. Je dois continuer à chercher. Le soleil est en train de récliner. Je peux sentir ça. Je vais continuer demain demain. Mais, j'ai tellement de temps... C'est bien, ça. De toute façon, je ne cherche que ça. C'est pour débloquer le tier 2 des traitements. Il fallait trouver un marchand. D'accord, ok. Votre capacité sanguine... Non, plutôt le sang, la soif. Il me faut boire plus de sang. Merci beaucoup, Dalak Master. Merci infiniment. Très grand merci à toi. Je connais pire que les vampires. Pense à fermer ta fenêtre quand la lumière allumée ou les abominables moustiques vont venir te suger pendant ton sommeil. Je n'ai pas peur de... Pas du tout. Je vais finir le chapitre, là. Yes ! Oh, la classe du gars ! C'est vraiment classe. Il a la classe, hein ? Un peu la classe qui est pas mal. Vraiment ? Vraiment ? C'est bon. Non, vraiment. Vraiment cool. Donc là, tout remplir. Oui, on aime ça. Yes ! Plus la coupe de cheveux qui meurt. Ouais, un genre de hipster des années 20. Oui, tout le monde n'a pas ce qu'il veut. Article sur les Echons. 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 Vitesse naturelle. Très bien. Ok. Donc ça doit être une remarque sur le fonctionnement des vampires. C'est-à-dire l'analyse qu'ils ont pu faire dessus. D'accord, Zegema. Ah, ça peut valoir le coup, la nouvelle skin. Qu'en pensez-vous ? Le chapeau de forme qui est pas désagréable. Chilling. Chilling. Ah. Plus de place. J'ai des choses importantes. T'as des visions d'un palais qui ont appelé les PNG. Ils font leur coeur de vaine blanche. D'accord. Je ne veux pas attendre, docteur. J'ai le patient. Oui, Nurse Crane ? Comment peux-je vous aider ? Je suis très désolée. Je sais que le docteur Swansea voulait que vous restez, mais nous avons un peu de crise. Une crise, vous dites ? Notre supply d'antisceptiques est presque déplée. J'avais hommé qu'il y avait une autre boîte ici, mais... Il n'y a rien, hein. T'es brouillez-vous, quoi. Le sel, c'est important dans les plaies. Le sel, c'est important dans les plaies. ... 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 Docteur ? Pourquoi, alors, vous travaillez toujours les noix ? Vous ne dormez jamais ? À Pembroke, nous sommes toujours en couche. C'est vrai ? Comment dormez-vous ? C'est pas comme un vampire. Qu'est-ce que c'est la situation de consommation ici à Pembroke ? C'est vraiment dépendant. Docteur Swansea travaille avec ses contacts de société pour l'argent. Mais avec la quarantaine, nous sommes dans les mains de Dieu. C'est tout pour maintenant, Nathgrane. Merci. Donc il est là. Le skin est dans le bureau, ici. À l'intérieur ou en bas ? Cher, euh, Jonathan. Jonathan ? Demandez à l'infirmière Crane de vous préparer. Un bureau pour marquer. Je vous excuserai de cette décoration aussi austère. Mais Pembroke Hospital n'est pas exactement le Ritz. Un peu déçu, mais... Ou bizarre, ça bouche à l'infirmière. Comme toutes les infirmières. Vous avez bien vu dans notre daylight. Comment donner l'ordre aux employés de vous laisser vous reposer et de ne jamais pénétrer dans votre bureau ? Vous pourrez dormir toute la journée sans être importuné et travailler de nuit sans éveiller la moindre soupçon. Je vais imaginer à quel point tout ceci est nouveau et perturbant. Pour vous, croyez-moi. Vous n'êtes plus seul. Ah, bon. Salut, Trace. Comment ça va ? Comment tu vas, Trace ? Trace qui fait de temps en temps du Dead by daylight. Où se trouve donc ce DLC ? Dans le casier. Assieds-toi. Moi, ça va toujours très bien, moi. J'ai absolument aucune personnalité, moi. Ça va très très bien. C'est même un drame. Parce qu'il n'y a pas de surprise là-dedans. Bonjour, casier. Mais, mais, où es-tu DLC ? Mais, tu es le casier dont tout le monde me parle. Ne me déçois pas. Au moins que je l'ai déjà. Est-ce que j'ai déjà ce skin ? Non. 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 Le Sakama. Dans la chambre. On aime bien. On aime bien. Absolument. Quasi est dans la chambre. Ou la douzaine. Ah, c'est comme ça. Tac. Alors. Bim. Celui-là, DLC au moins. Je ne sais pas si je l'ai pris. Le skin, c'est avec le perso. Non, puisque c'est... Comme je le disais, c'est grâce à... À... DanteNode. Donc, plus précisément. Plus précisément, donc, Luc, si j'ai le jeu. Donc, je ne sais même pas si c'est avec. C'est en précommande. Peut-être qu'il y a un truc à charger ici. Si il n'y est pas, ce n'est pas non plus dramatique. Des balles, du matériel, de fou, de fifou. Yes. Cherche encore. D'accord, ok, Sig. Il n'y a rien qui s'est mis. On va aller à la morgue. On va aller... Faire du plaisir dans la rue. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. On peut leur parler, tu vois. Je suis Docteur Reed, le nouveau chirurgien du Pembroke Hospital. Elle n'a pas l'air très rassurante. T'es sérieuse ? T'es sérieuse ? Eh bien, aujourd'hui, peut-être que je suis incline à la merce. Tu n'as jamais oublié la nuit que tu as rencontré Thelma Howcroft. Tu m'as toujours appelé mortale. Pourquoi ça ? Et si je suis mortale, Qu'est-ce que t'es-tu ? Eh bien, Docteur Reed. Si vous le savez, Je suis un vampire. Ha ! Ouais, moi aussi, on dirait Winner Rider. Elle est sympa. Qui êtes-vous réellement ? Qui êtes-vous vraiment, Miss Howcroft ? Je veux dire, aparte de être un vampire. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour toi, puni mortale ? Qu'est-ce que tu as besoin ? Hum ? Proofs de mes pouvoirs ? Je suis curieux de savoir qui tu étais avant de devenir un vampire. Vraiment ? On va faire un bilan de santé. Tu as besoin de mes services, Miss Howcroft ? Je n'ai pas besoin de votre médecine, Docteur Reed. Le sang, c'est l'unique drogue que j'ai besoin. Ha, c'est une taille ! En vrai ! Je sens qu'ils me regarde chaque fois que je visite le jardin près de la morgue. Près de la morgue ! Ils sont ici pour vous aider, pour vous protéger. Je ne parle pas des docteurs en noir. Je parle des hommes et des femmes qui me guentent. Car je suis un vampire ! Je vois. Ne vous inquiétez pas. Ces gens ne vous trouvent pas ici. Je vais me permettre de vous laisser seul. Merci, mortal. Mais ne vous interférez avec eux. Vous n'êtes pas beaucoup pour ceux qui me guentent. Nouvelle enquête du côté de la morgue. Ce qui n'est pas désagréable parce que du coup... On y va. Très bien. Qu'est-ce que c'est d'être un vampire ? Je peux entendre que mon corps se brûle de l'intérieur, comme ma peau se brûle et se brûle. C'est clair. La vampire la moins discrète de l'univers. C'est clair. Interessant. Vous pouvez commencer à comprendre le concept de l'immortalité. Et vous pensez que c'est moi qui suis délusional. Le raid du loup, du grand Jarl. Merci Amaras. Merci beaucoup pour ton raid. Pour ton host. Pour ton host de raid. Merci beaucoup. C'est très gentil, tapin. C'est un vampire vous aussi ? Non. Je ne pense pas que vous pouvez m'aider. C'est une gueule cassée. Les gueules cassées c'était de... C'est clair. C'est clair. C'est clair, docteur. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. D'accord. D'accord. Mais moi j'ai parlé de... Histoire. La vraie. Prenez ce mascara. Non. Non. Non Lucario. Qui vous traite ? C'est clair. Merci pour tous ces éléments. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Sans déconner, ça ne s'est pas vu. Laissez-vous mordre. Moi les gens qui vont pas bien, je laisse me mordier. C'est très bien. C'est une autre bonne raison pour moi de rester ici, docteur. Tu as réalisées, qu'elle est mentale. C'est la syndrome de Cotard. Elle est vraiment d'accord, qu'elle est un vampire. Dans sa merveille. Elle n'est jamais référé aux maux. C'est clair. Si je peux. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. D'accord. C'est un peu plus stylé. Tu fais que ça. Non, c'est clair. Non, c'est pas mal. Alors ça, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. C'est marrant parce que... C'est marrant parce que... En fait... Oh, salut toi. Je t'ai sauvé de la vie tout à l'heure. Ils ont tous des éléments narratifs et historiques qui ne sont pas inintéressants. C'est marrant. Vraiment. Merci Mister Mangustina. Il y a un truc derrière. Qui brille... Ah, ok. Un élément juste ici. Ah, dans cette porte fermée. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant, M. Hampton. Comment tu te sens? Dr. Reid, c'est ça ? Oh, donc je ne veux pas remercier pour mon comportement. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je n'étais pas moi-même dans la fabrique. C'est clair, M. Hampton aussi. Je le mérite. Présent, ça. Dans l'antre. Eh bien, on dansait tout nu quand tout à coup... Peut-être le début d'une chanson de Queen, ça. C'est un vrai héros. Flic. Simple flic. C'est très intéressant. Il m'a pas l'air blessé. Un peu folle. Qui devrais-je éviter dans cette partie de la ville, alors ? Un prêtre ? C'est très intéressant. C'est vraiment. Je suis juste... C'est juste un vrai. C'est pas mon habit, de parler de personnes que je connais, docteur. Les gens sont encore en déspourir. C'est un vrai héros. ien. Non, non. Non. C'est pas mon habituel. C'est un vrai héros. Non, non, non. C'est un queljeun. Non, non. Non. Très intéressant ! Très intéressant ! Sans la quête arriver là ! C'est vrai ! 667 ! Yes ! Je vous ai dit que la soirée est complètement scriptée ! Excellent ! Que faites-vous dans la vie, prêtre ? Est-ce que vous êtes prêtre ? Non mais t'es trop louche ! C'est juste pas ça ! Est-ce que vous avez besoin de William Bishop ? Pour le repeler ? C'est une question très étrange, docteur ! Une crosse n'est pas magique ! Si c'est ce que vous essayez de dire ! C'est pas moi ! Comment tu te sens ? Comment tu te sens ? Si tout à fait ! William drank so much of my blood and his madness ! I feel... Empty ! You're in good hands here ! Docteur Swansea is well versed in blood transfusion And I'm sure he'll take the best care of you ! Thank you sir ! I believe all I need is rest ! And then I can go back to the people who need me ! Have you made friends since you arrived ? Not really ! Oui, y'a une jeune femme qui me mord ! L'oreille ! That poor woman had such a miserable life ! You never came to see her here at Pembroke ! Mais sinon tout va bien ! Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know ! We're not just bodies ! You're preaching to the converted now, Doctor ! To be truly honest, I thought she was dead ! She left the doctor many months ago ! Ha ! Il faut repousser en pierre ! Bah c'est pas mal ! We'll talk again later ! Donc là, vraie question ! Là, si je retourne dans mon lit, je sauvegarde, c'est ça ? Parce que là, on pourrait donc tranquillement aller sur Dead by Daylight Après ce premier chapitre à l'ambiance fort agréable ! Doctor Reed ! Ne fais pas ça ! D'accord ! Mais si je quitte là maintenant, est-ce que ça sauvegarde ? Vraie question ! Technique ! Hop ! Ça sauvegarde à chaque action ! D'accord ! Ce qu'on pourrait donc, du coup, pour le coup maintenant, là tout de suite, glisser tranquillement sur du Dead by Daylight, histoire de se détendre ! Ça sauvegarde tout le temps ! D'accord ! Ok ! On peut partir libre ! Dis-moi que tu continues en live ! Oui, je continue en live ! Absolument ! Je continue en live ! Et... En fait ! Je vais vous dire franchement ! Le... Je suis très agréablement surpris par le jeu ! Déjà pour deux choses ! Moi, je suis le gars à Skyrim, dès qu'il tombe sur un bouquin, il le ferme et je le stocke dans ma bibliothèque chez moi ! Je suis le gars sur Skyrim où dès qu'il y a un PNJ qui dit un truc du genre... Oh là ! Aventurier ! Dites-moi, est-ce que vous connaissez la légende... Quoi, 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 quoi ! Oh ! Une quête ! Où ça, la carte ? Ah ! Elle montre un endroit ! J'y vais ! Donjons ! Oh ! Un mammouth ! Il faut que je chasse des mammouths ! Je suis ce gars-là ! Et là, pour la première fois depuis longtemps, le système est certes un peu forcé sur la recherche de l'XP par rapport au PNJ, mais quand même, ça te pousse aussi ! En gros, t'es Bob Lennon qui papillonne ! Tout à fait ! En moins rouge ! Alors, et du coup, je me dis qu'on peut se fixer les jeudis pour faire ce genre de game, et ça me donne envie, puisque j'avais abandonné l'idée de le faire en live, parce que, apparemment, ça... J'ai l'impression qu'on parle de moi ! Parce que... Je me dis que, voilà... Euh... Quelque part... C'est sacré ! C'est pas grave ! Je me dis, quelque part, ça peut aussi vous intéresser, et... Parce que j'avais abandonné l'idée de faire du Deus Ex... Une quête de... Ah ! Il est là ! Le coquinou ! De faire du Deus Ex en live, j'avais abandonné l'idée parce que je me suis dit, bah voilà... Le jeu est peut-être un peu trop lent, les gens vont pas aimer... Les gens vont trouver ça peut-être un peu trop ennuyeux... Ils veulent... Ils veulent du mouvement ! Ils veulent du mouvement ! Ils veulent du mouvement ! Ils veulent que ça bouge, que ça tire, ils veulent du Michael Bay, ils veulent des explosions ! Les gens veulent, que ça crie, que ça hurle, que ça pleure ! Vraiment ! Une soirée dédiée ! Absolument mal dure ! Faire croix avec le Laus de Meyer ! Bien tenté ! Mais jamais tu ne pourras faire ça, Mr Jack ! Le prêtre s'est fait mordre ? Oui, il s'est fait mordre ! Mais il s'est fait sucer son sang ! Et du coup, c'était pas... Je sais pas... Y'avait pas l'échange ! De te voir y jouer ! J'ai dans ma wishlist, et quand j'ai un peu de sous, mets dedans... Evidemment, le jeu a des soucis de... Euh... Euh... De rigidité ! C'est-à-dire que le jeu est rigide ! Y'a qu'à voir comment le personnage bouge ! Le jeu est un peu rigide ! Ça manque peut-être un ou deux éléments... De... D'infiltration ! Mais est-ce que finalement... C'est pas ultra cliché de jouer à un vampire... Comme ça ! Ah, il était occupé ! Très bien ! Des types de morsures ! Ouais, je pense qu'il faut pas se... C'est une morsure en scénarium ! En vrai ! On va trop se poser de questions ! Donc après, c'est ultra cliché, hein ! De jouer à un vampire... Qui peut se dissimuler et tout... Euh... Mais euh... Avec les pouvoirs en question qu'il a... C'est... Tu te poses vraiment des questions ! Des bisous, Huggy ! Donc, du coup... Est-ce que ça vous dirait... Que genre... Tous les jeudis, on alloue... Ça... Euh... Ou au moins exceptionnellement qu'on fasse ça deux fois dans la semaine... Mais qu'on alloue... Euh... La soirée... À... À... À ça comme jeu ! Plus le jeudi, du coup... Une petite bouteille ! Il se régale ! Tu veux dire qu'il mange le violon ? Oh mon dieu ! C'est la vampire qui est là ! C'est la nurse... Bonjour, malade ! Vous êtes malade ? Je vais piller les malades... Ce qui est très agréable... Non ! Je sais ce que c'est le mot ! C'était juste pour vous dire au revoir ! J'adore dire au revoir aux gens ! C'est un truc qui m'excite particulièrement ! Dire au revoir ! Ah ! Mais... C'est quoi ce... Attends... Ah ! Je t'ai passé en azertie, je ne comprenais pas ! En deux secondes... Mais qui s'y fait ? Pourquoi il fait ça ? Pourquoi ? Dans l'arène des nannées... Il a un goût de santé dessus... Bonne soirée, monsieur ! Bonjour ! Je suis Dr Jonathan Reed. Je suis nouveau ici. J'ai déjà entendu parler de toi Dr Reed. Je suis Milton Hooks, l'ambulance pour cette merde... C'est une très blanche introduction, Mr Hooks ! Tu peux m'appeler Milton. J'aimerais parler de ma tête, Dr Reed. C'est un truc du travail ! Ne me jugez et je ne vous jugez ! Je ne suis pas sûr que je comprends ce que vous parlez ! Oui, je ne suis pas docteur, mais je suis sûre qu'une machine ne peut pas être utilisée comme instrument de chirurgie. C'est un instrument. Tu as une clé dans l'œil. J'ai appris à tirer pendant la guerre, et j'ai une carrière depuis le temps. Je suis une arme ! Il n'y a pas besoin d'expliquer, Dr Reed. Et si vous avez besoin d'une meilleure arme, vous vous souvenez, je peux avoir quelque chose pour vous. Dis-moi... Comment est-ce la situation ? Est-ce bien une bonne situation en ce moment à Paris ? Paris, Londres ! Londres, Londres ! C'est vraiment un trafic d'armes ! Oui, mais c'est des civils gentils ! Ça ne compte pas ! C'est un boulot ingrat. Du coup, je vends des armes à des civils, qui est quand même quelque chose vachement moins ingrat. Comment est-ce la situation sanitaire dans cette vicinité ? C'est un désastre complet. C'est même dangereux d'entrer certaines routes ou des bâtiments. Même les locaux vous attaquent. C'est vrai que vous arrivez quelque chose... Rien de particulier ! Ouais, tout à fait, absolument. C'était horrible ! La ségrégation raciale est tellement horrible ! Le racisme à l'époque, c'est tellement terrible ! T'inquiète pas, c'est pas mon cadavre que tu vas ramener. Je t'assure que c'est pas le mien ! Oh ! Non ! Très bien, très très bien ! Il faut être le meilleur ambulancier du monde ! Qu'est-ce que c'est du fric sur les morts ? Exactement ! On appelle cet ambulancier... L'ambulancier qui a compris... Le cercle vertueux... De cet ambulancier... Qui crée l'offre et la demande ! Tellement bon, cet ambulancier !